pour les dames et messieurs bonjour balandia congolaire télévision nabi sika bozo landa biso touloubi matin domingui nabaye bandima colanda congolaire télévision pour la copie sabino basse en bas information au yu yama camboi zuleka à l'est de la république démocratique du congo nous voici de nouveau les dames et messieurs encore pour aujourd'hui pour vous informer davantage comme nous le voulons chaque jour vous informer vous mettre à jour quant à ce qui concerne l'information la situation générale sur la situation générale et alors voudrais-je dur la situation sur tout ce qui se passe à l'eust du pays nous voici de nouveau à encore à ce 26 mars 2024 depuis la ville des goma sur congo live télévision je suis yusufu kibingi la david journaliste d'investigation basé à l'eust et nous sommes encore là pour vous donner les détails de tout ce que vous êtes en train d'écouter sur les réseaux sociaux de tout ce qui est au yu bozo landa naba internet sco lélo biso tozali awa pour la copie sabino vraie version et à ma cambo vérité ya ma cambo au yu bozo yoka bisika son golo nam kolo ya lélo les dames et messieurs nous ont vraiment les réels plaisir ya coulou belama cambo et belé locaux là-bas affrontements au yo et saleh maki lobby n'a qu'à citer un peu ça et à ya moucha qui tout autour de la cité des sacs et aussi il y avait les affrontements donc les affrontements ont été signalés d'un niveau miba les lobbies a noté un qui est dans le niveau ya moucha qui c'est une cité dans les territoires des masses et sous occupation des rebelles du m 23 mais également tout autour de la cité des sacs et qui jusqu'à présent est contrôlée par le roi zalendo mais le fr dc également il ya eu aussi les affrontements tout au long de cette cité tout autour alors de cette cité d'à l'avant midi c'est à dire ça avait commencé depuis quelques sept heures jusqu'à 12 heures comme ça il ya des affrontements des dix affrontements alors qui ont été signalés dans cette partie alors on va connaître un peu la vérité sur d'autres actualités qui se déroulent à l'est du pays quant à ce qui concerne le casque bleu de la monisco là on parlait on y va dans les petits nord là on est dans les territoires des retours où le casque bleu de la monisco ont abandonné hier leur base des ou alors aujourd'hui vous allons connaître aussi ils ont abandonné leur base et d'où pour partir et où nous toi tu as mon côté aébé pourquoi est-ce qu'est-ce 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 qu'ils aujourd'hui et puis on va connaître pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné cette base il ya le message du président rwandais paul kagame quelle est sa déclaration qu'est-ce que vous avions entendu où est-ce que vous l'aviez entendu ce que vous aviez entendu signifie quoi donc tout au long de cette émission également on aura les réels plaisirs d'en discuter et puis au à la fin on va y revenir sur les processus de louanda nairobi et partout là où le président congolais et c'est un peu de partir pour chercher la paix pour rétablir la paix à l'est du pays et peut-être à la fin on pourra chuter avec la vie qu'elle est déplacée de guerre à l'est du pays les dames et messieurs bienvenue encore une fois de plus à suivre et ses détails sur congolais télévision avec yusuf qui bingille la david comme je le dis tantôt guerre à l'est du pays à les affrontements qui ont été signalés dans les territoires des masses ici juste après les assises et entre une délégation venu dire rwanda et une autre venu de la rdc à louanda c'est l'un dû de dire affrontements de dire combat ont été signalés aux alentours de la cité des sacs et entre les rebelles du m23 et le wazalendo et les rebelles du m23 et le fard c'est dans la cité pardon dans la cité de mouchac une cité occupée par les rebelles du m23 là on est toujours dans les territoires de masse ici il ya des durs affrontements qui ont été signalés dans cette partie les rebelles du m23 on voulait parce qu'il faut dire la vérité ici moi j'étais moi même sur terrain je je palpais la vérité les rebelles du m23 on voulait encore tenter voir s'ils peuvent d'abord récupérer la cité des sacs et une chose qui n'a pas été réalisée comme ces derniers le pensé une chose qui n'a pas été réalisée comme et les souhaiter une chose qui n'a pas tenu vraiment comme ces derniers le pensé donc pas tant à qui les sous sous bas au lingabatia pression bah moi on a ceux qui m'a kamboué kouzalango nengenini mais ça n'a pas tenu il faut il faut dire vrai ici ça n'a pas tenu il y a une grande résistance des jeunes résistants du patriote wazalendo au niveau de la cité des sacs et donc bat tant à qui na bangoli sous bas moi on a ceux qui bagouzou a cité à sacs et on est à dernier verrou securitaire pour que vos côtes à la ville à goma mais bas si ba longi ba m23 les jeunes résistants wazalendo yango donc ba m23 baso essayez ba m23 baso tante ba m23 baso lingabas sala nyo so oyu balingi mais jéna bango ezo simba te baso tante baso mesana baso essayez mais l'ergé ne tue pas jéna bango ezo simba te jéna bango ezo simba te alors ces derniers on cherche toujours ces derniers veulent toujours se préoccuper donc c'est réussir à occuper la cité des sacs et mais ça ne tue pas alors du côté mouchak ici dans les côtés sacs et les rebelles m23 ont encore voulu récupérer la cité des sacs et une chose qui n'a pas tenu alors du côté mouchak qui qu'est ce qui s'est réalisé du côté mouchak il est rebelle d'y en vingt-trois banalier au fond d'année va pas de la capacité cartographiquement mouchak qui est allégée là pour ceux qui ne connaissent pas trop bien cité on a et à l'envers et là ce qui ont mis ça qu'il n'y a qu'il n'est pas si c'est entre ce qui est le territoire massi centre bango mbana donc mouchak yézali kolo yasak alors les rebelles d'y en vingt-trois basa qui confondent dans le fond d'aka la place ou you ba si ba récupérer les jeunes résistants ou azalendo les jeunes ou you ba tubazolo ba yke ba jénouana basi ba échoué qu'on déloger ces derniers dans les territoires de massi si dans la cité de mouchak de la cité des chasse d'alengomba ou ya moure moure n'angomba ou ya mdoumba lobi babandi processus ya comme on a boni bako de l'os et bad dernier on a stade d'arriver en vingt-trois n'a cité ou you ya mouchak ya mo bango de baba kenda ki kousa la provocation bango de ba kenda ki comme ça m 23 binobo si vos fans yao to go déroger binoa et c'est comme ça les affrontements ont été signalés dans la cité des mouchak c'est comme ça va betana kiou série c'est comme ça les affrontements les combats ont été déclenchés à mouchak mais il faut signaler ici qu'il n'y a pas eu avancement ni côté m 23 ni côté et wazaline de fardicé il n'y a pas eu avancement mais il ya eu les affrontements qui ont été signalés alors à force d'essayer au bas je n'ai résisté à wazaline bazo réessayer bat tentez coup déloger ce dernier naba espace ouana nous nous croyons fort qui à force de réessayer tenter réessayer tenter bako arriver bako coma dans niveau ou you bako yako kimisa ba m 23 naba antite voilà parce que ba mon ici bravoure na bango ba mon ici détermination na bango bango barobina bango eke soki eza bango t donc eza m 23 donc bako lachete bako ticaté bako na bango déterminé qu'on sera face aux rebelles du m 23 donc voilà donc dans le territoire de massisi les affrontements qui ont été signalés dans cette partie ou les rebelles du m 23 se sont affrontés aux jeunes résistants wazalendo les jeunes résistants wazalendo bango ya ba boya ki balou bie ki mungouna akwiko domine bango t donc bango bazena bango wana basa décider comme il paie sa pou kebamona boni paie et kozala rétabli à l'oste du pays alors comme je l'ai dit tantôt si j'ai ya bas casque blé ou ya monisco les casques blé de la monisco ont abandonné la base donc l'air basse de qui hondo en groupement de qui hondo se ferie de buito dans le territoire des ruptures pour se replier vers ruindy en passant par moulin kashalira kibirizi depuis 6h30 de ce 25 mars 2024 une affirmation de nos sources dans la zone qui fait signalés qu'en motif de l'air retrait n'a été encore filtré dans la presse donc motif ya retrait na bango ko zonga na bango oyu ba zonga ki nanouti mukolo oyu et yoka mite donc ba zonga ki na bango ko bima base na bango oyu ba zonga ki na ngo ba zongi basali repli na ruindy ruindy oyu kwe ya ki na mboko na bango bango ba bandagi ko mona le m23 ba kota ki na ruindy vous avez vous avez vu la vidéo tout 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 du visage ya tout tout du visage ya tout le visage ya tout le visage ya tout le visage ya tout le visage ya comment ça comment et combien de fois que les rebelles di m23 ba kota ki na ruindy panda ki les casques blé de la monisco les observés basa ki na bango ana baso talaboni batouana baso kota mais basale est l'autre côté donc voilà un peu la situation quant à ce qui concerne les affrontements sur les lignes de fraude à les territoires de rupture où il faut noter aujourd'hui et qu'il n'y a pas les affrontements il n'y a pas les affrontements il n'y a pas les affrontements jusqu'à présent donc il ya ya un silence qui est observé sur les lignes de fraude à les territoires de rupture où n'est pas seulement dans les territoires de massissie où les affrontements ont été signalés hier et pour aujourd'hui il ya encore un silence qui s'observe peut-être s'il ya d'autres affrontements qui vont se déclencher et paix après nous allons vous tenir au courant donc nous allons vous informer nous aurons encore les réels plaisirs d'en venir ici pour vous donner les détails parce que c'est notre c'est c'est des c'est des noms c'est de votre droit d'être informé nous devons vous informer face à cette situation parce que si il dit moi tout ce qui situation au yu d'ingéwana donc vous avez bien été et en haut et c'est les bisognos tous à la mobiliser sur la situation qui se passe à l'eust de la république démocratique du congo alors j'ai l'a dit au départ je le dis lorsque je commençais qui il ya un message du président kagame on lui a accordé depuis la semaine passée donc et futaki lobby mais à bloc où moi depuis semaine passée au yo assalaki interview et en exclusivité sur jeune afrique c'est comme on lève t mais c'est jeune afrique alors c'est jeune afrique ou de divers questions lui a été posé il a répondu d'autres questions mais nous allons martéler sur certains points des réponses qu'est-ce que les presse d'akagame a répondu hier à ceux qui n'ont pas trouvé l'occasion des suivent et alors qu'est ce qu'est le président kagame a dit qu'est ce que le président congolais après la ré": parce que le biwa n'a le président congolais aussi à zanaki nous disons beaucoup d'entrepha n'y a entretiens avec ce président vous devez sortir du Sud Isn 62 Soudan forecasts là il dit vous devez expliquer que vous devez vous devez vous présenter le ministre Patrick Mouyaya, porté parole à Gouvernement, ministre médias et ministre d'affaires étrangères Christophe Lutundula, son excellence Christophe Lutundula. Alors, on va commencer alors au Président Rwandais Aloubaki sur Jeune Afrique, il y a au moins 4 à 3 points qui nous a vraiment intéressés. Dans un entretien que le Président Paul Kagame a accordé à Jeune Afrique, c'est le week-end passé, François Soudan, directeur de la rédaction, pose une question. Le Président Kisekedi a déclaré qu'il était prêt à vous raconter sous des conditions, à savoir les retraits des troupes rwandaises de la RDC et le pré-cantonnement du M23. Êtes-vous prêt à accepter ces conditions? Voici maintenant la réponse du Paul Kagame. Je ne racontrerai jamais, jamais alors au gras jamais le Président Kisekedi, tant qu'il ne reviendrait pas sur ses déclarations à propos d'une attaque du Rwanda et de nécessité d'un changement de régime, comme il en a publiquement parlé. Je dirai aussi que, à moins que le FDLR ne se retire du sol congolais. Je dirai aussi que, à moins que le FDLR ne se retire du Congo. Il ne racontrera jamais le Président Félix Antoine Tisekedi. Ma question est de savoir, qui d'entre les deux cherche à raconter l'autre? Qui a vraiment besoin de voir l'autre? Et, je me rappelle, dans la campagne électorale, le Président congolais a dit ceci. Je me rappelle, il a dit ceci, je réitère juste ce qu'il a dit. Kagame Akokima na Zamba. Kagame va fouir chez lui. Nya nga la kata wana ya Kagame, Akokima epa na ye. Siko, na souka ya kampagne. Wane zalaki ebandeli ya kampagne. Le jour ke kampagne électorale, zalaki lansé na stade. Ndemu kola lomba ki eloko wana. Siko, na souka ya kampagne. Pe ya zalaki na media, azaki na top Congo. Oye, sa la ki sorti mediatique. A déclara ki eloko wane za souka ya kampagne. Dernier jou ya kampagne. Toujour à Kintyasa, ou il a dit ceci. Nou n'avou pas bezwe d'envoyer les troupes au sol pour attendre Kigali. Donc, tokobeta Kigali, sankokomana Kigali. Et pi il a dit ceci. A la moindre escarmoush. A la moindre escarmoush. Na partia ba kongole, ba mona ki a ngolo kola moumessano. Voilà, mena, se kadu le presida kongole. Nzo ka e simba ki presida rwande. E simba ki motema ya presida rwande. Mena, se ki mettonne un pet da la video ke le presida rwande entreeu d'expliquer. E ke lui osi, il manifeste sa per. A zomoni sa kobang anaye. Il manifeste ki la per. Kagami opos la kaya kobang. Depuis kakagame on s'y appelle. Certains analystes kongolais pensent que la réponse de kagame c'est qui se kedi. La solution face au ma... La solution face au jet de kagame c'est qui se kedi. Certains kongolais pensent ainsi. Certains analystes kongolais. Kagame amonis kobanga. Alors il faut que le presida revienne sur ses propos. Est-ce que le presida kongolais va revenir sur ses propos? Je ne pense pas. Je ne pense pas. D'ailleurs il lui a répondu hier. Hier même. Togota a une réponse à le presida kongolais. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Alors il faut que le presida kongolais revienne sur ses propos. Pour qu'il lui a répondu. Kagame est un peu de bambi. Moi je pense. Deuxième autre chose. À moins qu'il est fait de l'air. Il y a un peu de l'air. Si je veux dire. Je ne pense pas qu'il est fait de l'air. Il y a un peu 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 de l'air. On ne sait pas. Quel est votre avis dans les commentaires? Comment vous analysez ces faits? Face à ce qu'a dit le presida rwandais. Et ce qu'avait déclaré le presida congolais. S'il faudrait mettre une réponse. Affiché dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut noter par là? Est-ce le presida rwandais? Il a aussi ajouté autre chose. Le presida congolais. Ce qu'il a dit. Est capable de tout sauf assumer. Ses actions. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que? Est-ce que? Est-ce que ça va parler? Oh, il y a beaucoup de gens ici. Oh, il y a des autres choses là. On ne sait pas. Mais il faut comprendre que. Ce qu'avait déclaré le presida congolais. C'est même par là où je voulais vous dire. Ce qu'il faut reconnaître que. Ce qu'avait déclaré le presida congolais. A eu l'impact sur le presida rwandais. Le presida rwandais a beaucoup de gens qui. Dans son entretien avec Genafrique. Le presida kagame tire à boule rouge. Si le presida congolais. Félix Tisekedi. Et Burundi Evariste. Ndaï Chimi. Et général Neva Sanga. Il a dit ceci. Ah, le presida rwandais. Le presida rwandais a aussi déclaré. Que non. Le presida burundais lui a roulé. Ce n'est pas si vous avez suivi l'intégralité de la vidéo. Mais moi. Moi j'en ai suivi. Si vous voulez bien suivre cette vidéo. Allez-y sur Genafrique. Tapez Genafrique. Vous allez suivre la vidéo. Là où le presida rwandais. a fait ses déclarations. Qui montre combien de fois qu'il a perdu. Il a dit que non. Le presida burundais lui a roulé. Il n'avait pas de compromis que non. Les burundais devraient se battre. Devaient soutenir les Congolais. Donc Azra Kinaé. Nama Kalisya Kouloubae. Que les burundais. Ils ne peuvent pas agresser le Congo. En d'autres termes c'est ça. En d'autres termes c'est ça. Donc a regretté comme on a commencé. Que burundi ait que soutenir RDC. C'est ça a regretté le président rwandais. A regretté fort. Alors. Pour finir. J'ai une question. Mais avant cela. Avant cela. Avant cela. Lisons ensemble ceci. Et cette déclaration du ministre. Christophe Lutundou. Qui a dit ceci. Seigneur il a dit quoi. Il a dit quoi. Il y a quelque chose qu'il a dit. Sur le front diplomatique. La RDC a enregistré d'énormes progrès. Pour le retour de la paix. Dans la partie est du pays. Une déclaration de Patrick Mouyaya. Ministre. La communication est médiée. Lors du briefing. Avec le VPM Christophe Lutundou. Donc il faut s'y connaître. Que la RDC a enregistré. Beaucoup. Beaucoup de succès. Sur les plats diplomatiques. Il y en a vraiment beaucoup. Processus de Luanda. Processus de Nairobi. Donc on continue jusqu'à présent. A observer tout ce qui se passe. En RDC. Mais nous voyons quand même. La volonté du gouvernement congolais. Aujourd'hui il faut le dire vrai. Nous voyons avec tout ce qui démène. Le gouvernement congolais. Avec cette bonne volonté. Qui ne cesse vraiment. De s'appuyer pour mettre fin à cette situation. Tissé Kedi et Salva Kiir. Se sera accordé pour des solutions rapides. A la restauration de la paix. De la sous-région. La relance des processus de paix. De Nairobi et de Luanda. Ainsi que. De les conduire dans une approche. De complémentarité communiquée finale. Et donc Salva Kiir. Président Yassid Souda. Yépez à Kinshasa. C'est le président en exercice. Yépez à Kinshasa. Les Congolais s'endignaient sa visite à Kinshasa. Parce qu'il faut dire vrai. Les Congolais s'endignaient. La visite à Kinshasa. Ça chauffe. Diplomatie. Ça chauffe. Les rebelles d'Yen 23. Ils ont dit qu'il y a un gouvernement congolais. Mais les gens résistent à Ouazalindo. Ils vont résister à Ouana. Et puis. Ils vont déterminer. Comment ils savent qu'ils ne sont pas Ouana. Et qu'ils sont aussi là. Maintenant. La situation. La situation des déplacés de guerre. Aussi. Les autres qui sont des mabés. De partout où vous vous trouvez. Veuillez les venir en aide. Veuillez les assister. Car c'est votre droit. C'est votre devoir. C'est votre devoir. De venir en aide. Se déplacer de guerre. Mais maintenant. A la fin. Vous allez afficher la réponse. Dans les commentaires. Vous allez afficher la réponse. 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 A toutes ces informations. Que nous vous donnons aujourd'hui. Ma question. Est de savoir. Afficher maintenant. Dans les commentaires. Votre réponse. S'il arriverait. Parce que le président. Rwandais. déclare qu'il ne racontrera jamais. Jamais. Au grand. Jamais. Le président. Kisekedi. Si le président. Kisekedi. Ne revient pas. Sur ses propos. Il y a. Qu'on fait tomber. Le régime à Kagame. C'est ce que Kagame dit. D'attaquer Kagame. Avec Kimi. S'il ne revient pas. Sur ses propos. Kagame. Lui. Ne racontrera jamais. Le président. Congolais. Alors. J'ai des questions. A ce niveau. Si. Le président. Rwandais. Refuse aussi. De raconter. Le président. Congolais. Vous. Personnellement. Comme Congolais. Qu'est-ce que vous suggérez. Au président. Congolais. Qu'est-ce que vous lui suggérez. La réponse. N'est pas seulement. Faire la guerre. Non. Afficher une réponse. Commenter une réponse. Parce que tout le monde sait. Oui. La guerre. On va la faire. Mais quelle est votre proposition. Le président. Congolais. A répondu. Qu'il n'y a pas moyen. De construire des mires. Entre nous. Et le Rwanda. Cet argent. Pourrait servir. D'autres choses. Que construire. Le myre. Il en a répondu. Que le régime de Kigali. C'est un régime de dribbler. Ils sont là. Pour troubler les choses. Et le régime de Kagame. N'est pas éternel. Il a répondu ça hier. Le président congolais. Le régime de Kagame. N'est pas éternel. Les réponses. Aussi. Qui choquent. Qui choquent. A nouveau. Qui choquent. De nouveau. Le président rwandais. Alors. Aujourd'hui. Ma question. Que je vous laisse. Dans la réponse. Vous allez afficher. Dans les commentaires. Eux. S'il arriverait. Que ces deux présidents. Ne se racontrent pas. Qu'est-ce que vous suggérez. Faire la guerre directe. Avec le Rwanda. Qu'est-ce que vous suggérez. Et s'il arriverait. Qu'on amène encore. Qu'on appelle le président congolais. Pour d'autres dialogues. Auquel ces deux ne se racontrent pas. Qu'est-ce que vous. Congolais vous suggérez. Ça c'est un. Deuxième question. Et c'est même par là. On va finir. S'il arriverait. Que ces deux se mettent sur une table. Pour discuter de la situation. A l'est du pays. Et qu'elle est racontée. Affiche d'une souris. Affiche d'une souris. C'est-à-dire. Qu'il n'y ait pas de réponse finale. Qu'il n'y ait pas de solution. Qu'il n'y ait pas de compromis. Comme la réunion de ces deux délégations. Qui s'est finie en diverge. Il y avait eu des divergences. Entre les deux partis. Il n'y avait pas eu de conclusion finale. Il n'y avait pas eu de problème. 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 S'il arriverait maintenant. Autour des deux présidents. Il n'y avait pas eu de place. Et il n'y avait pas eu de problème. Quelle est la solution. Que vous proposez. Non à Kisekedi. Mais au gouvernement congolais. Parce que Kisekedi va passer. La RDC n'est pas à lui. Il va passer. L'autre va entrer. Mais pour mettre fin. Avec cette histoire. Mais que ce soit Kisekedi qui met fin à cette histoire. Qu'est-ce que vous proposez. Au gouvernement congolais. Voici les deux questions. Aficiez la réponse dans les commentaires. N'hésitez pas de nous soutenir. N'hésitez pas de nous appuyer. N'hésitez pas de penser. De songer. Ou déplacer des guerres. A tous ceux qui nous suivent. Nous donnons les numéros. Juste à la fin de l'émission. Ceux qui disent. Que non. Donnez nous les numéros. Comme ça. Juste à la fin de l'émission. On vous donne les numéros. Et puis. Vous nous contactez. Voici donc. La fin de cette émission. Les dames et messieurs. Nous vous disons. Merci d'avoir été nombrés. Et à nous suivre. Merci d'avoir été nombrés. Sur Congolais Télévisions. J'étais Youssouf Oukibingila David. Pour cette belle présentation. Journaliste d'investigation. Basé à l'est du pays. Passez une excellente journée. Je reste disponible. Au plus de 143. 9. 93. 46. 71. 93. Merci les dames et messieurs. Et à la prochaine. Pour une nouvelle émission. Pour une nouvelle émission. Pour une nouvelle émission.